Vous l'avez vu, ça foisonne dans tous les sens autour de ce même thème qu'est la fierté. Une fierté qu'on va creuser un peu plus avec mes invités. Vous en faites partie, Emmanuel Freud. Merci beaucoup d'être là, CEO de PowerZ. Alors PowerZ, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce qu'on est dans la séquence éducation, c'est un jeu vidéo, je cite, qui permet d'apprendre des choses. Ce n'est pas antinomique, jeu vidéo et apprendre des choses ? Non, pas du tout. En fait, chez les mammifères, par exemple, la première façon d'apprendre, c'est le jeu. Quand les petits animaux, ils courent après leur queue, ils font des tours en rond et puis ils se cassent la gueule. C'est comme ça qu'ils apprennent en fait ce qui se passe autour d'eux. Et si on regarde en plus, alors chez les philosophes cette fois, plus de tous les mammifères, mais d'une certaine façon, Rousseau, comment il parlait de l'apprentissage. L'apprentissage, il devait se faire presque ailleurs qu'une école, dans un endroit là où justement tu pouvais apprendre des trucs, là où tu pouvais expérimenter, là où tu pouvais jouer, là où par le jeu, tu apprendrais plein de choses. Donc on n'est plus seulement dans le divertissement, on est vraiment du côté éducatif. Comment est-ce qu'on fait ? En fait, c'est la même chose. On a la bêtise, je pense, de séparer le divertissement et l'éducatif. Ça n'a aucun sens parce que le divertissement peut être éducatif. Tu n'apprends jamais mieux que quand finalement tu écoutes une histoire intéressante qui te reste dans la mémoire. Tu n'apprends jamais mieux qu'en faisant plein de fois des trucs, par exemple, qui sont des jeux que tu vas essayer de résoudre, d'aller trouver des solutions. C'est à ces moments-là que tu apprends. Mais comment on travaille pour cette valeur éducative ? Comment on se plonge là-dedans ? En fait, assez facilement parce qu'il y a plein d'experts sur comment on apprend des choses. Il y a plein d'experts pédagogues, il y a plein de professeurs. L'éducation, ça a 2000 ans, même plus. Donc la première chose qu'on a fait, nous, quand on a commencé, c'est aller voir ces gens-là, aller voir des professeurs, aller voir des sociologues, aller voir des pédagogues, aller voir des chercheurs, aller voir des entreprises qui étaient là depuis plus de 200 ans, Hachette, Bayard, et leur demander justement comment ils verraient l'apprentissage dans un jeu. Donc on est vraiment aux antipodes de ce que disent maintenant les médecins qui sont à l'arbre en disant vous êtes trop de temps d'écran, pas d'enfant devant les écrans, avant 8 ans, avant 10 ans, enfin tout. C'est une débilité en fait. C'est complètement une débilité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'abus d'écran peut avoir un effet très néfaste sur la santé. Avant 6 ans, on conseille si possible de ne pas mettre ou de mettre le moins possible les enfants devant les écrans. Mais si on essaie de ne pas les mettre devant les écrans, à 12 ans, ils arrivent, ils ont tous un téléphone parce que tout le monde en 6e a un téléphone à partir de 10 ans, et ils sont tous sur les réseaux sociaux. Et ils n'ont pas appris. Et en plus, vous, parents, vous êtes avec votre téléphone toute la journée, avec votre ordinateur toute la journée, en essayant d'expliquer à des enfants de façon complètement paradoxale, non, non, il ne faut pas que tu fasse ça, c'est mauvais pour toi. Donc de toute façon, ça crée une sorte de dissension avec des gens hyper riches qui vont pouvoir donner des nounous et faire du hockey sur glace pour des enfants d'une certaine façon à partir de 6 ans. Et d'autres personnes qui vont avoir une culture de l'écran parce que c'est le meilleur moyen de rentrer dans les familles. C'est la meilleure tétine géante pour pouvoir faire autre chose. C'est toutes ces choses-là. Et donc il faut plutôt se poser la question comment rendre l'écran utile. Donc ce que vous dites, c'est que vous avez cette façon de révolutionner finalement quelque part les jeux vidéo parce que ça devient pour toute la famille et vous avez fait une levée de fonds d'ailleurs qui vous a attiré de grands noms comme Pierre Kosciusko-Morizet, le fondateur de Price Minister, Mickaël Bellamou, le fondateur de Vipi, mais aussi Edu Capital, le premier fonds européen spécialisé dans l'aide tech. Qu'est-ce qui les a convaincus ? Je les connaissais déjà, la plupart. Octave Claba aussi. Ce n'est pas que votre réseau ? Ça aide. J'avais fait Shadow avant. De toute façon, ça a été une grande réussite. De toute façon, quand je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose sur l'éducation, on a les meilleurs techs, on a les meilleurs cerveaux. Mais évidemment, on dit, on va y aller, on va commencer à faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire et c'est important. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est urgent. Et donc directement, on s'est positionné en non-experts. On est allé voir justement Hachette, Bayard, les experts pour leur dire, on a besoin de votre aide. Nous, ce qu'on sait faire, c'est de la tech. On sait faire de la tech. Donc trouvons comment on fait une association des deux. Comment justement on rajoute de l'éducation à la tech. On est forts pour ça. Et les investisseurs nous ont suivis, les éducateurs nous ont suivis, les pédagogues nous ont suivis, les grandes sociétés nous ont suivis. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. Rapidement, à partir de quel âge et prochain objectif ? Alors pour l'instant, le jeu, il est déjà disponible à partir de 6 ans. Essayez-le. Vous verrez, c'est complètement différent de tout ce que vous avez fait en termes de jeu pédagogique. Et ces 6 ans, en fait, c'est un peu le principe de Pixar. C'est-à-dire que ça doit plaire aux adultes aussi. Vous devez trouver du plaisir à y jouer même si vous avez 30 ans. Non, mais c'est intergénérationnel. C'est-à-dire que c'est un dessin animé qui va être donné à des enfants. Mais franchement, on peut tous regarder et ça nous fait tous plaisir. Votre prochain objectif ? Le prochain objectif ? Réussir à faire que des enfants apprennent réellement. Comment on peut développer une intelligence artificielle pour qu'effectivement, on apprenne le plus vite possible. On est en train de travailler là-dessus et on avance très très vite. PowerZ. Donc, merci beaucoup. On va regarder ça. Nous qui avons des enfants. Emmanuel Freud, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et très bon BIC 2023. À très bientôt.